Bonjour Thierry, bonjour aux différents amis de l'économie sociale et solidaire. Je ne pouvais malheureusement pas être présent cette semaine parmi vous pour ce moment important de l'économie sociale. Effectivement, les rencontres du Mont-Blanc, et j'ai eu l'occasion d'y participer depuis très longtemps, depuis ses origines, vont connaître cette semaine une évolution très importante en devenant le Forum international de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est un moment important. Je souhaitais m'y associer non seulement à mon nom personnel, puisque vous le savez, pour certains qui me connaissent, je suis un grand défenseur de l'économie sociale au niveau européen, mais également en mon titre de représentant du Comité économique et social européen, et en tant que coprésident de la catégorie économie sociale. Comme vous le savez, le conseil, le comité, s'est depuis longtemps investi à soutenir et à défendre l'économie sociale. Nous fonctionnons bien entendu avec une catégorie économie sociale qui représente l'ensemble des soutiens et des personnes qui s'engagent à l'économie sociale au niveau européen, mais également depuis maintenant un peu plus d'un an avec un groupe permanent en charge des entreprises de l'économie sociale. Ce sont deux instruments importants au niveau du comité, et le comité a toujours été et restera présent à côté de ses amis du Forum de l'économie sociale et solidaire. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'économie sociale est un tournant important de son histoire. Non seulement parce qu'elle est en pleine évolution, mais également parce qu'elle doit répondre à un ensemble de défis. Or, je pense aujourd'hui que les défis ne sont pas uniquement à caractère économique, ils sont également à caractère sociaux et sociétaux. Et l'économie sociale, à travers sa diversité, est un élément important de la reconstruction et de la manière dont on doit repenser nos relations avec le monde économique, le monde social et le monde politique. Pour l'économie sociale, aujourd'hui, plus qu'avant, on a essayé effectivement de nous enfermer dans un modèle qui était celui de l'économie sociale, celui de l'économie de la réparation. Or, aujourd'hui, de plus en plus, c'est une économie qui est transversale. Mais il faut pouvoir sortir effectivement du modèle dans lequel nous nous étions enfermés. Nous devons arrêter de travailler en silo, nous devons continuer le dialogue, nous devons continuer à échanger. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que les rencontres du Mont-Blanc qui deviennent ce forum social, qui va se donner une plus grande visibilité, ce forum international, va permettre effectivement de passer, à mon avis, un saut qualitatif. Et j'espère aussi un saut quantitatif quant à la mobilisation des différentes personnes qui viendront à la fois au niveau européen et à la fois au niveau international. Dans cette optique-là, le Comité économique et social européen continuera, bien entendu, à s'investir avec vous pour défendre, pour promouvoir, pour développer de nouvelles initiatives dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Je souhaite en tout cas à Thierry et à tous ceux qui l'accompagnent dans cette belle aventure, plein succès cette semaine-ci, et certainement, nous aurons l'occasion de nous revoir fin d'année dans le cadre de ce nouveau forum international de l'économie sociale et solidaire. A bientôt.